Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Peugeot 404 Cabriolet Vittel. Donc la miniature que vous voyez ici représente une Peugeot 404 Cabriolet de 62. Cette voiture là est apparue sur le Tour de France de 2008. Il faut savoir qu'il y en a eu deux des Peugeot comme ça. Donc il y a eu deux Peugeot 404 Cabriolet de la marque Vittel. La première qui date de 62 a participé au Tour de France de 2008. Et la deuxième date de 67 et elle a participé au Tour de France de 2009. Malheureusement les voitures furent remplacées en 2010 par un cabriolet Chrysler Petit Cruiser qui fut plus moderne. Donc voilà. L'histoire de cette voiture c'est tout simple. En fait Vittel voulait créer une fausse équipe de cyclistes et une fausse course du Tour de France. Et ils voulaient mettre en place une fausse voiture d'assistance. Donc celle que vous voyez ici. Donc la Peugeot 404. Voilà. Et donc ils ont fait appel aussi à des personnes. Dont une personne qui s'appelle Vincent Barthaud. Qui fut maillot jaune du Tour de France 84. Et qui fut également ambassadeur de Vittel sur la caravane. Et en fait ils ont fait appel à cette personne. Pour qu'il fasse un faux directeur sportif. Pour faire en fait la promotion de la marque Vittel. Voilà. Et donc ça a plutôt bien marché en 2008. Puisque ce n'est pas si vieux que ça en fait. Ce n'est pas si ancien. Et donc c'est ça un petit peu l'histoire de cette Peugeot 404. Il faut savoir qu'au final les Peugeots peuvent souffrir lors de leur participation au Tour de France. Puisque c'est quand même assez compliqué pour la caravane. Les voitures roulent beaucoup sur pas mal de kilomètres. Donc niveau mécanique également c'est assez dur. Voilà. Donc on va commencer la présentation de cette Peugeot 404. Avec l'avant. Donc on n'a pas une vraie plate d'immatriculation. Donc on a le nom de Vincent Barthaud. Donc l'ancien coureur du Tour de France. On a la calandre qui est représentée. Donc les feux jaunes que l'on peut voir. Les clignotants ont disparu. Mais ça c'est fait normal. C'est normal en fait tout simplement. Sur la voiture ça n'y était pas. Donc je parle de ça du Tour de France. Les clignotants n'y étaient pas. Voilà. On retrouve donc des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des mégaphones. Un truc comme ça. Pour en fait passer les messages publicitaires de la marque. Voilà. On a donc les couleurs de la marque Vittel. Donc rouge sur le bas de la voiture. Et le blanc sur le dessus de la voiture. On a marqué en gros le nom de la marque Vittel. En lettres blanches. Voilà. On a dessiné également sur les côtés un coureur. Un coureur cycliste. Que l'on voit ici. Alors. Les doigts qui sont représentés comme ça. En fait. C'est le V de la Victoire. Ou le V pour Vittel. Donc il faut le savoir. Donc on a marqué le nom de l'équipe. Donc The Team. Que l'on peut voir ici. Voilà. Avec au dessus le directeur de course. Oui forcément. C'était une voiture d'assistance. Donc pour faire vraiment voiture d'assistance. On a mis également des pneus de vélo sur l'arrière. Voilà. L'arrière cette fois-ci. Donc on va la... Donc on retrouve donc des pneus de vélo. Qui sont plutôt bien faits. Il y a mieux. Mais ils sont plutôt bien. Le nom de Vincent Barthaud revient également. Donc un ancien coureur. Donc comme je le dis. Donc du Tour de France. Les feux sont représentés également. Voilà. L'autre côté. Donc on retrouve le rétroviseur. Et encore une très belle déco sur la miniature. Je trouve. Je trouve qu'elle a très très bien été refaite. Voilà. Donc ouais. Donc très content de l'avoir cette miniature. Donc on a une vue ici sur l'intérieur. Voilà. Assez sobre. Assez bien représenté. Euh... Ouais. Je suis plutôt content de l'intérieur de la miniature également. Voilà. Donc c'est du XO à l'échelle 1.43. Donc je ne l'ai pas précisé. XO à l'échelle 1.43. Donc plutôt une belle miniature je trouve dans l'ensemble. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez de cette miniature là. Voilà. Donc j'ai un petit peu raconté de l'histoire de cette 404. Voilà. Et donc le dessous. Donc Peugeot 404 1.43. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé. Donc de la miniature et de la vidéo en elle-même. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada